C'est une tournée qui a consisté d'abord à venir célébrer le Maolid avec les parents, ceux de Touba, ceux de Ferentela, ceux de Ganwe, ceux de Mandougou. Ce ne sont évidemment pas tous les villages de la région, mais bon, quelques-uns qui sont sur le volet. Donc je célébrer le Maolid avec l'Isej, également aussi à aller réconforter des villages qui ont perdu certains de leurs responsables, voir également l'avancement de certains travaux dans des infrastructures hospitalières et puis également échanger avec des populations sur des questions de perspectives, des questions de création de richesses et aussi des questions d'organisation de notre parti politique, à savoir le rassemblement des objectifs pour la démocratie et la paix, plus connus sous le sigle RHTP. Le Maolid en lui-même, il s'agit de la célébration d'un anniversaire, à savoir celui du prophète de l'Islam, que la paix soit celui. Mais fondamentalement, c'est un prétexte pour essayer d'appeler les populations, les croyants à un certain nombre de valeurs qui ont été portées par le prophète, mais qui sont des valeurs que les humains ont en partage. C'est d'abord la question de l'endurance et de la persévérance. C'est également aussi la question de l'empathie, la question de la miséricorde, la question de la foi, la question de la fraternité. Et c'est pour cela que j'ai insisté sur la cohésion qui est indispensable à toute communauté humaine d'ailleurs pour pouvoir aller loin. On les dit souvent, seuls on va vite, mais ensemble on va loin. Et donc si on est ensemble, si on souhaite se donner la main, on pourra assez aisément aider la région à sortir des difficultés liées au développement qu'elle peut rencontrer. Je leur disais qu'un gouvernement, des autorités, crée des opportunités. Mais saisir les opportunités, ça c'est du fait des citoyens, c'est du fait des habitants. On peut travailler à bitumer une route, et c'est ce qui est en train de se faire en Touba et Wanino. Donc il serait plus aisé d'avoir accès à la ville de Wanino. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a des opportunités dans le sens où il y aura davantage de personnes qui viendront sur Wanino. Mais il faut avoir des choses à leur offrir. Si malheureusement la population ne produit pas, ce que ça peut être des biens, ça peut être des services, tout ce que vous voulez, mais les gens passeront simplement plus vite à Wanino et continueront leur chemin. En revanche, s'ils sont capables d'offrir des choses, les gens s'arrêteront et puis le commerce se fera. On a nous-mêmes aussi commencé à faire cela de façon pratique au niveau de Touba et sa commune, puisque les coopératives des femmes ont toutes été aidées à un certain montant pour leur permettre de produire davantage et donc la commercialisation leur permettra d'avoir un peu de revenus. Et d'ailleurs, quand on aura une production d'un certain niveau, ça va faciliter l'implantation d'usines d'unités semi-industrielles ou industrielles ici à Touba. On a eu à faire un encouragement au niveau de l'État central, au niveau du budget de l'État, pour faire en sorte que l'Union ait une action un peu plus importante sur le terrain, qui va consister à accompagner des regroupements de femmes, leur faire des chèques pour leur permettre de produire et faciliter le remboursement. C'est le même principe que nous avons également nous-mêmes pris en charge. Et ça, c'est de façon privée, personnelle, on va dire, pour mettre la ressource à la disposition des coopératives des femmes dans toute la commune de Touba. Une fraction de cette ressource est dédiée à l'acquisition de matériel ou d'intrants pour pouvoir travailler. L'autre fraction, c'est des besoins de fonds de roulement. Mais même dans Touba, même au niveau des quartiers, il y a des regroupements par dizaines de femmes, voilà, des appuis financiers qui sont faits, suivant le même principe, sous forme d'appuis financiers et de retours pour permettre à d'autres femmes de pouvoir bénéficier de cela. Alors, sous le même principe, nous avons déjà des actions qui ont déjà été menées. Il y a une déjà qui va, qui doit s'achever bientôt, c'est celle des emplois jeunes. Mais fondamentalement, l'idée que nous avions eue, c'est que le jeune peut avoir la volonté de travailler, mais il n'a pas forcément les armes pour essayer de fructifier un capital. Et donc ça, au départ, il faut de la formation pour leur montrer comment est-ce qu'il peut faire de l'argent. Et dès que cela s'est fait, en ce moment-là, un accompagnement est mis en place. Et donc, suivant le même principe d'appui financier aux femmes, le même principe également est mis en place pour les jeunes, pour faire en sorte qu'ils puissent créer également de la richesse. Oui, ce sont des valeurs extrêmement importantes. Vous savez, le Bafing n'est pas une zone riche. En tout cas, elle est loin d'être la plus riche du pays. Donc, on a quand même certains pans de notre population qui, pour le moment, sont en marge de certaines choses. Alors, quand on a un peu de ressources pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir atteigner les souffrances qui sont leurs leurs, bien écoutez, on n'hésite pas à pouvoir le faire. Donc, ça peut passer par des appuis directs, mais ça peut passer aussi par des appuis dans le domaine de la santé, pour leur permettre donc de mieux se sentir. Le Bafing, c'est assez loin d'être parmi les régions les plus aisées dans le pays. Alors, vous avez d'abord les problématiques liées aux infrastructures de base, pour lesquelles on a des efforts à déployer. Donc, ça veut dire que c'est les routes. Le déplacement n'est pas aisé. C'est l'eau qui n'est pas suffisamment disponible. L'eau potable, je veux dire, qui n'est pas suffisamment disponible auprès des populations. Au niveau de l'électricité, beaucoup d'efforts ont été faits, au niveau national même. C'est aussi la question des infrastructures éducatives, voilà, qui n'étaient pas suffisantes, ou quelquefois vraiment d'un âge relativement dépassé. Alors, ce sont toutes ces questions-là que nous avons nous essayé d'adresser, voilà, pour permettre déjà de régler dans une première phase la question liée aux infrastructures de base. Bon, ce processus-là n'est pas totalement achevé, mais beaucoup de fois ont été déployés. Il y a une seconde phase qui est celle de la création des revenus, la création des revenus directs. Et la population ici est beaucoup constituée d'agriculteurs. Donc, c'est comment est-ce qu'on leur donne des outils pour leur permettre de produire davantage et donc agranger un peu plus de ressources. De l'autre côté, vous avez les jeunes qui ont besoin d'acquérir certains outils, certaines armes pour savoir faire de l'argent. Et vous avez également les femmes qui sont très disponibles, qui ont besoin simplement d'un petit accompagnement à travers des microcrédits pour leur permettre donc de progresser. Et donc, c'est tout ça qui va permettre de faciliter une troisième phase, c'est-à-dire les revenus étant disponibles, les gens sont prêts à consommer. Et quand les gens savent consommer, ça veut dire que vous avez donc des commerces de moyenne ou de grande taille qui vont s'installer. Ça veut dire que vous avez donc des services administratifs un peu plus importants qui vont s'installer, des fonctionnaires qui vont arriver, des logements qu'il va falloir bâtir pour pouvoir répondre à leurs préoccupations, ainsi de suite. Et puis, à partir de là, vous avez un écosystème assez intéressant qui s'est créé. Si on en juge par les chiffres, on peut considérer que le parti se porte plutôt bien, puisque l'ensemble des députés de la région sont au niveau du RHDP, de même que les maires ainsi que les sénateurs. En fait, on va dire que c'est pratiquement du 100% d'élus qui sont pour le RHDP. Si on regarde les statistiques aux dernières élections présidentielles, la région a dû voter à presque 100% pour le président de la République, avec un taux de participation qui avoisonnait à 98%. Donc ça, on peut considérer quand même que les choses se passent plutôt bien de ce côté-là. Maintenant, comme dans toute famille politique, on peut avoir quelques approches qui peuvent être différentes. Et ça, normalement, une bonne organisation politique, une bonne organisation humaine tout court, doit travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de contradictions et que la convergence de vues soit suffisamment partagée au niveau de l'ensemble des cadres. Le parti a connu des difficultés où il n'y avait plus, là, dans l'immédiat, un local. Donc, la question de la structuration d'un parti, c'est fondamental. Il s'agit de bâtir quelque chose qui est censé se pérenniser dans le temps. Donc, il faut déjà au moins un local, un endroit où on peut se retrouver, pas chez un individu, mais un endroit plus neutre qui fait quand même bureau et tout. Et là, l'espace que nous avons vu ensemble, c'est là où on veut construire carrément un siège, offrir au parti, pour pérenniser son action de le bâtir. En tant que citoyen, nous faisons face à des défis importants. Des défis importants, et ça, c'est, on va dire, c'est la conjoncture internationale même, qui est aujourd'hui soumise à beaucoup d'aléas. Vous suivez le conflit en Ukraine, les problèmes de pandémie avec la Covid, les tensions géopolitiques, et même dans la sous-région. Alors, face à ces défis-là, il faut que nous soyons davantage capables de compter sur nous-mêmes, d'exploter davantage le potentiel de notre pays. Et ça, ça n'est pas qu'avec une jeunesse qui est suffisamment consciente de son rôle et de ce qu'elle est capable de réaliser. Alors, moi, vous savez, j'ai vécu pendant un moment à l'étranger. Vous savez, quand on est à l'étranger, on est toujours à vide d'informations sur son pays. Donc, on suit encore même beaucoup plus les informations que ceux qui résident là. L'une des choses qui m'a toujours frappé, c'est que ce pays a du talent. Ce pays a du talent. Prenez, par exemple, le domaine de la musique. Mais la plupart des pays africains, vous pouvez trouver peut-être une pointue internationale. En Côte d'Ouvoir, vous en avez au moins 7 ou 8, qui sont connues un peu partout. Et quand vous voyez la créativité des gens au niveau de l'art, au niveau des technologies, ce pays a du talent. Et donc, il y a simplement besoin que nous puissions l'accompagner. Faire en sorte, donc, que ces idées-là qu'il peut revoir, qui peuvent fourmiller dans la tête des gens, que l'État puisse créer, donc, le cadre d'accompagnement. L'un des cadres les plus importants, c'est la question du financement. Et une banque ne va pas naturellement, dans notre contexte actuel, accompagner, par exemple, une petite entreprise. Pour diverses raisons, quand une banque fait crédit à quelqu'un, elle doit mettre en place des fonds propres pour couvrir le risque. Une petite entreprise, le risque est plus important pour elle. Donc déjà, voilà. En plus, la qualité de l'information relative à cette entreprise-là, est-ce que c'est l'essence d'information sincère ? La banque ne sait pas trop et préfère ne pas s'engager. En arrivant, l'État doit travailler à mettre en place un certain nombre de mécanismes qui sait accompagner ces jeunes-là. Bien sûr, c'est de l'agent public, donc on ne peut pas lui donner comme ça. Il faut que le jeune fasse un peu la preuve qu'il sait gérer 2-3 choses. À partir de là, il saura grandir. Il saura grandir, on va l'accompagner. Et quand il saura grandir, c'est important pour l'État parce que ce sont les petits et les moins d'entreprises qui créent de l'emploi. Les grandes entreprises, on dit, a des technologies évoluées qui font qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de grandes équipes, quelquefois, parce qu'il y a la mécanisation et tout. Mais les petits éléments d'entreprises créent de l'emploi. Et ça, on en a besoin encore de voir. Que tous ces jeunes-là soient salariés, même si je dis n'importe quoi, vous avez un salaire de 60 000 frais chaque mois. Mais déjà, ça vous permet de... Voilà, par rapport à toute cette masse de jeunes que nous avons, qui ont eu du mal à s'insérer dans le milieu du marché du travail et contre une des crises que nous avons connues, nous avons besoin d'apporter des réponses idoines pour ces gens-là. Et moi, je reste quand même optimiste parce que je vois ces jeunes-là au quotidien. Ils savent se battre. Et aujourd'hui, on a également un gouvernement qui a la grande volonté de les accompagner. Il a beaucoup travaillé à mettre en place des infrastructures. Il travaille aujourd'hui à mettre en place un ensemble de structures d'encadrement, des PME, à être, comment dire, propriétaires de banques, ainsi de suite, pour pouvoir les accompagner. Et tout ça, sous la roulette du président de la République. Et ça va donner quelque chose qui, je l'espère, va être satisfaisant pour l'ensemble des Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada